bonjour tout le monde rafael louis ici officier de liaison du bureau du premier ministre du parti de coalition nationale du canada comité d'action politique je voulais juste partager avec vous comment qu'on peut qu'on peut avoir un premier ministre qui dépense l'argent des contre des contribuables sans passer par les processus de les processus parlementaire c'est 10 milliards 20 milliards ici 10 milliards ici c'est pas 10 piastres mais c'est pas 10 dollars comme on a un système qui contrôle ces gens de dépenses irraisonnables qui sont pas raisonnables on a un beau système on a des comités de finances parlementaires on a un ministre ministre des finances département des finances on a un vérificateur en chef comme on dit en anglais l'auditeur général on a tout ce mécanisme il faut passer à travers surtout quand on va débourser 10 milliards sur une guerre en ukraine nous les canadiens n'ont rien à voir avec ça en ce temps là nous ici les canadiens beaucoup de canadiens qui probablement vont coucher dans la rue qui n'ont pas un vrai logement n'ont pas d'emploi la vie coûte cher pendant ce temps là quelqu'un le premier ministre peut s'arroger le droit de dépenser l'argent des contribuables juste comme ça juste envoyé comme ça dans l'air 10 milliards 20 milliards comme ça sans passer par comité de finances ministère de finances le vérificateur en chef comité de sénat sans passer à travers ça et en plus de ça qu'est ce qui est surprenant le chef du parti de l'opposition ils n'ont rien fait normalement ces gens de dépenses le chef du parti de l'opposition dans la chambre des communes ils vont ils vont ils vont faire ils vont se battre pour pas que cette dépense est raisonnable qui sont pas raisonnables se passe le chef de l'opposition ils n'ont rien fait qu'ils continuent à rien faire au moins j'ai vu qu'il le chef de l'opposition questionner le premier ministre sur une dépense de 200 mille 200 mille dollars non non il faut aller aux choses plus sérieuses qui est plus important vos contribuables l'argent le 10 milliards qui dépensait dans la guerre que nous les canadiens on a rien à voir c'est l'argent des contribuables et quand on va dépenser 5 10 15 20 milliards l'argent des contribuables il ya une démarche un processus pour vérifier pourquoi ces gros dépenses de l'argent des contribuables on peut pas juste prendre l'argent des contribuables et jeter dans l'air comme ça et sans que personne ne fasse ou ne dise à rien surtout au niveau du chef du chef du parti de l'opposition si le chef ne peut pas défendre si le parti de l'opposition ne peut pas défendre l'intérêt des canadiens comme ça comment vous voulez vous qu'on ait confiance en ça pour être premier ministre vous pouvez même pas vous mettre vous pouvez pas vous battre pour nos intérêts maintenant qu'est ce que vous allez faire si vous deviendrez premier ministre en tout cas il faut considérer que l'argent des contribuables c'est l'argent des contribuables le premier ministre ne peut pas s'arranger le doigt de dépenser ici et là comme ça l'argent des contribuables sans passer par le comité de finances ministre des finances le vérificateur en chef tout ce mécanisme là sinon six personnes vont rien dire ben ils vont rien dire ça nous démontre que qui qui est dans nos intérêts qui vraiment qui sont qui se bon pour les intérêts des canadiens et du canada c'est ça que je voulais partager avec vous j'apprécie beaucoup vos commentaires et c'est ici c'est Raphaël Louis le officier du bureau du premier ministre du parti de coalition nationale du canada comité d'action politique j'apprécie beaucoup vos commentaires et je vous remercie beaucoup merci 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 merci